Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Ouma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Syrie. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Ouma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs, Caire Moraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La quête principale s'appelle l'épreuve finale. Pour lever la malédiction, repousser les sombres énergies, les formant les chats du malheureux Ouma, Ouma ! Cela ne suffirait pas pour les ennemis et définitivement, il fallait être en effet emprisonné dans un phylactère spécialement préparé et imprégné d'énergie magique. Pour accomplir cette tâche, une expédition au cercle des éléments était nécessaire. C'est là, dans les montagnes proches de Caire Moraine, que les apprentis sorceleurs passaient leur ultime épreuve. Avant de s'engager sur la voie, la préparation du phylactère, un combat à Lambert, qui accepta de mauvaises grâces. Ce qui, au vu de l'illimitié chronique et réciproque existant entre lui et Yennefer, représentait déjà un petit miracle. Géralt, toujours de bonnes compositions, en sacre qu'est-ce qu'il est de bonnes compositions, le GG, décida de l'accompagner. Donc, nous avons également la quête Perturbation Carmon pour aider Yennefer, et tout ceci nous aidera à finaliser la quête générale, qui s'appelle l'incarnation de la laideur. Ah la vache ! Et la chasse au fouennard aussi, je n'avais pas vu, les trois sont là. Ah oui, trouver escale et aider le à chasser le fouennard. Moi, personnellement, je commencerais par ça, en fait. On va commencer par le fouennard, on va commencer par la bestiole, et une fois qu'on aura réglé la question de la bestiole, on verra ce qu'il en est du bibelot avec Yennefer. Et après, on terminera par l'épreuve finale, c'est un chic chachapel. Papy, tu t'occupes bien, c'est peut-être ma fillotte. Je ne sais pas si tu es au courant, papy, c'est peut-être... C'est peut-être ma fillotte, alors tu t'en occupes bien, s'il te plaît. Merci. Alors, nous allons donc aller chasser la sale bestiole. Chercher des traces d'Eskale devant l'entrée de Kerberhen. C'est-à-dire qu'en plus, on a perdu le mec, quoi, d'entrée de jeu. C'est sûr de moi, Eskel. Lui seul a quitté le donjon récemment. Le donjon. Eh bien, suivons les traces, hein. Asi mon jugé. Je l'ai perdu. Ah non, il est là. Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle l'a trouvée ? Non, elle est nulle, celle-là. Non, non, elle est nulle, elle est nulle, j'avoue, j'avoue. Ah, passez la rivière, va-t-on le retrouver ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de la plantaille. On traverse à Gué, mais va-t-on retrouver la suite de la piste ? Oui, mais ça a l'air grand, plus grand que je pensais, moi, Ker-machin, là. Ah, mais quand même ! Eh oui, point d'interrogation vers le nord que j'ai jamais été voir. Je pensais qu'il y avait que le mini-donjon, là, où il y a le tuto de départ sur les fonctionnalités du jeu, mais non. Non, 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 non. Que nenni ! Que nenni, il y a du contenu ici aussi, hein. J'ai l'impression que je le perds. Raut-il bifurquer ? Bah, non, ça continue. Je sais pas pourquoi, pendant une seconde, j'ai cru que j'avais plus la trace, mais non, 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 elle est bien, là. Ah, là, par contre, là, ça bifurque. Là. Mais oupsé, qui s'est barré, l'escale, là ? Il est montage fallissé, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Un vieux donjon. À mon avis, les ruis, il a fait que passer, hein, visiblement. Non, je ne prends plus de... Je ne prends plus d'alcool. Je suis un sorceleur sérieux. J'ai arrêté l'alcool. Je me concentre sur les femmes, maintenant. Attends, il est où ? Là. Parce qu'à dire des conneries, on perd la trace. Et du coup, c'est pas forcément... Qu'est-ce que c'est que ça, scorpion ? Ah, j'ai cru que c'était un scorpion, mais non, c'est le cheval. Euh, Gigi, j'ai une question. C'est une chèvre chèvre ? Ou c'est une chèvre cheval façon Skellige ? Parce que moi, je ne sais plus à quelle somme vouée pour ce qui est des chèvres, maintenant. J'avoue que je suis un peu paumé, moi, sur cette histoire. Alors, il est passé par ici. Voilà. Oh, bah de l'huile contre les draconites améliorée. On ne va pas s'en plaindre. Allez. Et la hache, on ne peut pas la prendre. Visiblement pas. Très bien. Reprenons encore les sens de sorceleur. Voilà. Poursuivons. Ah, ah, la chèvre. Sérieusement. Un échantillon olfactif de la chèvre. T'es sérieux, Gigi, là ? Ça ne va pas par là, mon Gigi. Ah, ça, c'est des traces du... Ah, c'est là. De l'écorce. La chèvre d'esquiel a dû se frotter à cet arbre. Et une touffe de poils de chèvre. Oh, quelle odeur. Mais pourquoi tu renifles aussi ? Tu sais que c'est de la chèvre, donc... S'il te plaît, Gigi, soit logique. Qu'est-ce qu'on en aura senti, les cochonneries, depuis le début de ce jeu ? Entre l'agneaule de nain et... Et la vieille chérie, on dirait. Ah, oui, t'as eu du nez. Oh, mais il sait qu'il a de l'humour, pépère, hein ? Ah, j'entends la chèvre. Elle a la biquette. Ah non, ça, c'est sûr. C'est un appât. Voilà. Est-ce qu'elle est marrante, celle-ci ? Oui, mais lui, il a la gueule qui est ravagée. Content de te revoir, enfin. Toi, t'as déjà une sacrée cicatrice sur le neneuil, mon Gégé ? Mais alors, lui, il s'est fait ravager la tronche, hein ? Oui, moi aussi, je suis content de même. Quelle nouvelle ? Rien que du vieux. À chaque jour, son noyeur. C'est tout ? Je suis un modeste sorceleur, loup blanc. Je ne combats pas les dragons. Je n'ai pas l'oreille des rois. Et la croupe des magiciennes. Ah, le jaloux ! Enfin, avec ta tronche, pardon, hein. Pour l'heure, les magiciennes me suffisent amplement. C'est le plus plaisant, j'en conviens. Mais peut-être aussi le plus dangereux. Ah, un homme sensé ! Ça approche. Ça approche. Qu'est-ce qu'il est, le fouennard ? Ah, bah, il est là ! Euh, bah, allez. Ouh ! Attends, viens là ! Viens là, mon salaud ! Oh, bah, on l'a eu ! Ah, non, il se casse ! Vise les ailes, quoi ? Ah, non, attends. Ah, non. Ah, j'ai perdu ! C'est comment, le bouton, putain ? C'est là ! Attends, il revient. Non, mais il va en revenir. Ou pas. D'ailleurs. Donc, voilà, si tu le touches d'ici, GG, euh... Excuse-moi, mais... Ah oui, ça, je suis bien, d'accord. Ouh ! Alors, on n'a pas la même anatomie, euh... Dans le Witcher, hein. Ah, là, je... Non. Non, parce que, alors, je t'explique, hein. Enfin, je voudrais pas jouer au docteur, mais... Enfin, si, je veux bien jouer au docteur, mais... Pas de cette façon-là. Euh... Non, quand le sang est clair, c'est pas les artères, c'est les veines. C'est quand le sang est sombre que c'est l'artère. C'est... Non, c'est l'inverse. Alors, je sais pas si c'est un problème de traduction, ou si c'est juste qu'ils sont nuls, en anatomie, ou alors si le sang des sorceleurs et des bestioles n'est pas fait comme tout le monde. Ça, c'est aussi une possibilité. Tu n'as pas peur ? Tu crois qu'on cheval ? On va faire un art pour les s'en prendre à lui. Scorpion est un destrier, ma pure sonde qu'Edoen. Il ne craint rien. Je t'ai déjà raconté comment je l'ai obtenu ? Je ne crois pas, non. On s'en fout. Un jour, je sauve la vie d'un surdelier égaré. Tout obscur. La routine. Je lui sors l'habituel, paie-moi avec ce qui t'attend chez toi et tout le tout-time. Et là... Crac. Sa jument venait de mettre en bas. Escale et Scorpion, liés par le destin. Un vrai conte de fées. Moque-toi donc. Tu es jaloux, c'est tout. Ah non, moi j'ai eu Cyrella. Enfin, je l'ai eu mais je l'ai perdue. Maintenant, j'essaie de la retrouver. Qui picorait du pain dur. Quelle est cette chanson ? Un vieillère des collines. Idéal pour la marche. Ma mère me le fredonnait. Tu te souviens de ta mère ? Juste cette terre idiot. Rien d'autre. En attendant, j'aimerais pouvoir dire que j'ai trouvé un truc. Mais je n'ai pas le bouton. Oui, Lou Blanc ? Non, mais ce n'est pas une question de Lou Blanc. C'est casse-toi que je puisse essayer d'examiner la trace. Non, il faut la suivre simplement. Ça, des fois, c'est compliqué de réussir à savoir si on doit suivre ou si on doit examiner. Il s'est posé là. Ah oui, ça, ça se pose là comme remarque. Regarde les traces. On a dû lui briser une aile. C'est mon épée qui a fait ça, c'est pomme verte. On va tomber sur le nid ? Ou la grotte ? On dirait qu'il a rejoint son antre. Bien, il a fini de fuir. Il va se battre. Ah oui, j'aime me battre. Ouh, GG, c'est dangereux ce que tu fais de sauter sans même regarder. Comment ça, je ne peux pas faire ça ? Et pourquoi je ne pourrais pas monter ? On n'y voit pas plus clair que dans le trou du cul d'Ablet. Ah ! Re-la sortie. Re-par-la. Qu'est-ce que c'est ? De la chair pouille ! Non, ça ne se mange pas, ça. Je pense qu'on a dû louper un embranchement. Non, on en revient là. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas monter tout à l'heure. Allez, je t'achète. Allez, c'est fini. Avant qu'on t'y touche, hop, t'es mouru ! Ha 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 ! Et voilà. Très bien. Collectons le liquide céphalo-rachidien et filons d'ici. Hein ? Entaille-le à la base du cou, sous le crâne. Pourquoi tu veux lui faire une ponction lombaire ? Yen t'a dit ce qu'elle compte en faire. Tu ne le sais pas ? Et cela ne te dérange pas ? Non, j'ai confiance en Yen. Pas du tout. J'ai confiance en elle. Et il paraît qu'on apprend de ses erreurs. Que veux-tu dire ? Non, pas Gérard. Pas Gérald. Rien. Jamais. Gérald, il n'apprend rien de ses erreurs. Gérald devient l'andouille de Blaviken, fait connerie sur connerie et recommence les mêmes conneries. Ça, c'est un truc sur lequel... Ah, c'est un bon sorceleur, mais il n'est pas malin, le garçon, quand même, hein ? Quelque chose te tracasse ? À propos de Yen ? Allez, un peu de cran, vide ton sac. C'est plutôt à toi d'avoir du cran et d'admettre qu'elle t'a roulé. Et pas qu'une fois. C'est du passé. Yen a changé. Ah, bon, très bien, rentrons. La peau de fouennard revient, le cru mutagène de fouennard. Ouh, mais c'est pas mal, tout ça. Eh bien, il faut rentrer à Kyrmohen, maintenant. Il nous a fait venir ici, tout ça, pour rentrer à Kyrmohen. Ok, ben, on rentre à Kyrmohen. Ah, ah ! On rentre à Kyrmohen, hein ? On rentre à Kyrmohen. Euh, je sais pas où est la sortie. Hop là ! Moi, si c'est là, bravo mon gigé ! Ah, regarde ça, il y a les bourrins qui sont là. C'est magique. Mais, que dirais-tu d'une petite course, histoire de départager Ablette et Scorpion, et de voir lequel de nous est meilleur cavalier ? Non, mais t'as un cheval, toi. Moi, j'ai une chèvre. Alors, ça... Bon, on va le faire, mais je vais perdre. Ça, un défi. Je pourrais te battre monté sur une truie boiteuse. Mais pourquoi pas ? Truie boiteuse, toi-même ? Ouais. Le produit à Kyrmohen a gagné. Je pense qu'on peut rentrer Ablette, on peut ranger Ablette dans la catégorie, moi. Allez ! Oh, faux départ ! Il a triché ! Il a triché, il est parti avant ! Non, 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 il a triché. Ah ouais, mais les chèvres l'empêchent ! Ouh là ! Non, allez ! Attention ! Attention ! Je coupe court dans les lacets, attention ! On coupe les virages ! Allez ! Est-ce que cette foutue bestiole va tenir jusqu'au bout ? T'occupe pas de mon couille, va bien ! Sinon tu me prélèveras du liquide céphalo-rachidien ! Ah ça y est, bien sûr, il faut qu'elle commence à la jouer, j'ai plus d'énergie ! Non, 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 c'est moi qui gagne, quand même, même avec ma chèvre ! Voilà ! Ah non ! Non ! T'as loupé, vire ! Ah, c'était honte ! Je pourrais te battre, monter sur une truie boiteuse ! Bien trouvé ! Je t'ai sous-estimé ? Ou plutôt, j'ai sous-estimé Scorpion ! Sacré monture que tu as là ! Et moi, je t'ai surestimé ! Si j'avais su que ce serait si facile, j'aurais misé quelque chose ! C'est surtout que moi, le cheval, il a été tout droit dans le mur ! Elle a un peu oublié de tourner ! Très bien ! Nomme ta récompense, tu la mérites ! Je rêve de cette gnaule qu'on trouve à Mahakam ! Rien de tel pour se brûler le gosier ! Je t'en rapporte une bouteille la prochaine fois, promis ! Je m'en souviendrai ! J'ai qu'une envie, là, tout de suite, de te cramer, Ablett ! Sérieusement ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, ben, on a quand même un point disponible ! C'est bien, ça, c'est bien, ça ! Ça, c'est bien, ça ! Ça, c'est bien ! Je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus ! Higni ! On peut encore améliorer Higni ! Ou alors, on peut... Non, la persuasion, on est au max ! Ça, il n'y a pas de doute ! Pour les autres, je ne les utilise quasiment pas ! Donc, franchement, ça n'a pas grand intérêt ! L'alchimie, j'en fais rarement, voire pas du tout ! On pourrait peut-être faire technique de l'école du chat ! Ou du griffon ! Je suis plus armure légère, ça peut être pas mal, ça ! Allez ! Allez ! Eh ben, voilà ! Regardez-moi, ça n'est pas bien, là ! Bon, maintenant, on va aller s'occuper des histoires de la copine ! On bat ton cournier, tiens, attends ! Vas-y, mes objets ont été améliorés ! Voilà une bonne nouvelle ! La dernière fois qu'on est venus, la dernière fois qu'on était ici, c'était tout au début, pendant le prologue, Et il y avait Cyrilla qui courait le long de ses murs et qui s'entraînait, c'était sympathique ! Mais c'était... C'était très loin, c'est très loin, maintenant, derrière nous, puisque depuis, Cyrilla est devenu sans doute un gnome, il me montre qu'il ne ressemble à rien ! Enfin, ça, c'est une théorie ! Dans tous les cas, cela fait une éternité qu'on ne l'a pas vu ! Oui ! Oui ! Ah ben, allez, on améliore encore, mais il y a des trucs tous les 4 mètres, hein ! Pour améliorer les objets, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon... C'est pas grave, allez, il y a des coffres aussi, regarde... Oh là là, les kits ! Ah, les kits de réparation ! Faut que je fasse gaffe à combien ça pèse, ces cochonneries-là, parce que... Déjà, je ne répare pas grand-chose par moi-même, mais euh... S'ils ont plus... On ne peut pas rentrer, là ? C'est verrouillé ? Non, mais... Eh oh ! On est à Karmorane, je suis chez moi ! Je suis chez moi ! Vous devriez m'ouvrir, je suis chez moi, bordel ! Que les portes s'ouvrent devant GG ! Et ça aussi, c'est des portes double sens ? Ah ouais ! Ah ouais, et puis en plus, on peut ouvrir une porte dans un sens... Et rouvrir l'autre... Hop là ! Dans l'autre sens ! Oh, c'est génial ! Ça ne sert strictement à rien, mais c'est marrant ! Alors, on suit le GPS, on suit le GPS... Putain, foutu forteresse ! Heureusement que tous les chemins mènent à Karmorane, hein... Allez, hop ! Ouvrez-vous, portes de malheur ! Oh bah, c'est dans un état, dites donc ! Oh lala ! Finalement, ce qu'élige à côté, c'est chaleureux, hein ! Ah ouais ! On dirait les herbines de Notre-Dame, quand même ! Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Maintenant, regarde pas ici ! Et puis, il fonctionne ! Encore une maudite fuite ! Aider Yennefer ! Non, je veux aider Yennefer ! Je ne veux pas causer à Lambert, on ira voir le cercle après ! Donc, il faut que je traverse le chantier de Notre-Dame ! Et après, je pourrai causer à Makops ! D'accord ! Je passe par où ? Oh la vache, ça c'est de la cheminée ! Oh la cheminée ! Oh la la, mais c'est plus grand que mon appart ! Aïe, 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 aïe ! Par contre, pourquoi c'est grillagé qu'on ne peut pas passer ? C'est pas malin ça ! Et là, on ne peut pas passer par là ! Donc, il faut essayer de contourner de l'autre côté, visiblement ! Au moins qu'on passe au milieu ! Ah non, mais je peux monter ! Ah ouais, bah on peut monter ! D'accord, bah c'est une soluce comme une autre ! Ah bah si ! Héhéhé ! C'est difficile d'aller de ce côté-là de la salle ! Ok, pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie, vous me direz ! Oh la la ! C'est grand et venteux ! Visiblement, c'est très venteux ! Oh, on s'en fout de tout ça ! Ah bah nous, là, de l'autre côté de la cheminée, c'est moins venteux par ici ! Et coquette, il y a plein à bouffer sur les tables, mais on ne peut rien choper ! Yénéné ! T'es par là, yénéné ! Mais où que c'est qu'elle s'est... Oh putain, en plus, il faut aller au sous-sol ! Oh le pilier ! Ah ouais, c'est quand même... Hein ? Ça rigole pas l'architecture, hein ! Ah y'a de la caillasse, hein, dans les fondations, hein ! Ouh ! Bon par contre, il faudra songe à refaire le carrelage, hein ! Euh, sauf qu'on peut pas aller plus loin ! Alors attends, j'ai loupé un truc ! Elle est où dessus ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah bah j'ai loupé qu'il faut pas prendre l'escalier qui descend, il faut prendre l'escalier qui monte ! On change de l'orientation innée, papy ! Ouais, totalement ! Totalement ! On monte, on monte ! Lélé ! Ah ! Yélélé ! T'es tout dessus ! Ah ! Qu'est-ce que c'était que ça encore ? Ah, m'en parle pas ! Putain, elle m'a fait sursauter, ce conne ! Un maudit cristal ! Ah bah voilà ! Tu es décidé à tout faire sauter ? Désolé Gérald, mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème ? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du troisième cristal qui explose ? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt ? Ou de Vézémir, qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, Cependant qu'Escal semble partie aux champignons et non à la chasse aux foenards. Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Hmm ? Pourquoi donc ? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins, tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Quichieuse. J'ai entendu le sort que tu as fait au lit. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai appris pour le lit. Tu préfères donc dormir par terre ? Ah oui, c'est vrai. Je te le déconseille, ce sol en pierre et glacial. Honnêtement, je préfère dormir par terre plutôt qu'au milieu de cheveux roux. Aïe. L'histoire avec Triste aime tellement que tu te vanges sur le mobilier. Tu préférerais que je me venge de façon plus directe ? Gérald, sans vouloir jouer les mégères, il se trouve que tu as qu'une butée une très bonne amie à moi dans ce même lit. Alors oui, je sais, tu avais perdu la mémoire, etc. Oui mais... Alors disons que j'arrête de remettre ça sur le tapis si tu arrêtes avec ce foutu lit. Entendu ? Entendu. Parfait. Passons à des affaires plus urgentes. Ok. Ok. Entendu. Que suis-je censé faire ? A tes ordres. J'ai aidé Esquel et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalo-rachidien de Foenar. L'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. J'ai déjà aidé Esquel autour de Lambert. Autre chose ? Oui. Une autre broutille insignifiante. Ça veut dire emmerde en vue. Un mégascope réagit de façon très spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite. Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. Ok, c'est ton téléphone portable qui ne capte pas bien. D'accord. Ça, ça va se régler. T'as pensé à changer la carte SIM ? Ouais, non d'abord commence par me dire à qui c'est que tu veux appeler avec ton forfait deux heures là. Je peux savoir qui tu souhaites contacter ? Ou cela fait-il aussi partie du secret ? Ça n'a rien de secret. Il s'agit d'Ida et Méhan. Tu te souviens d'elle ? J'ai couché avec elle. J'ai couché avec elle. Membre de la loge et sage elfe. Tout juste. Une sage. Comme le nom l'indique, elle est censée savoir beaucoup de choses. J'aimerais la consulter à propos d'Uma. Satisfait ? Ouais. Tes amies magiciennes, sages ou pas sages, m'ont déjà laissé chouard. Mais s'il le faut, t'entends le coup. Si seulement tu t'étais montré aussi prudent avec toutes. Mais qu'importe. Allez ! Merci pour ta permission. D'accord. Comment trouver cette source ? Serre-toi de ce poteste acquisiteur. Ce poteste acquisiteur. En voilà un nom compliqué. Comme tu dis. C'est très simple au contraire. Agrippe-le fermement. Déplace-le. Et plus il couine, plus tu es proche. Une paquette de sorciers modernes. Et parle-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu es en quoi ? Ouais, c'est une humeur de chien ! Ah, une dernière chose. Un bisou ? Une gentillesse ou une vacherie ? Merci Gérald. Ah ! Oh, ce sourire en quoi qu'il a ! Vous possédez un nouvel objet de Kate. Oui, oui, mais je sais, j'ai un nouvel objet de Kate. Allons-y, met ton perturbation. Hop, j'ai un nouvel objet de Kate. Tac. Ah bah il est déjà placé. Bon bah il est déjà placé, c'est parfait. Trouver la source de la perturbation magique grâce au poteste acquisiteur. Chut, 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 chut. À descendre, ça va, mais à monter, je... Ouh, j'ai mal pour ses cuisses quand même, hein. Bon, il faut aller où pour euh... Tac, il va y avoir la carte. Non, pas personnage, la carte. C'est genre de savoir s'il faut aller loin dans le ch... Non, il faut rester dans le château. Bon, d'accord. Ok. Allez. Hop là. Allons-y. Le poteste acquisiteur. Euh, ça doit être... Oui, je suis dessus. Tac, voilà. Et voilà. Ah, un signal. Le signal s'intensifie. Ah bon ? Ah oui. Je me rapproche. Ainsi donc, il est fait à trouver un volontaire pour promener sa baguette qui couine. Ouais, bah regarde, ça m'amène à Moumama, hein. On peut parler. Ou pas. Comment puis-je t'aider ? Comment puis-je t'aider ? Oui, bien sûr. Je cherche une certaine Siri. Cheveux sombrés et cicatrices sur la joue. Tu l'as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs remarque ? Siri, cicatrice. Gérard, cicatrice. Esquel, cicatrice. Y'a que le vieux qui a peint un pet de cicatrice sur le visage, hein. Les universaux existent-ils en tant quantité palpable ? Selon toi, les universaux existent-ils en tant quantité palpable ? Ou seulement comme construction mentale ? La réponse est simple. Nous vivons tous dans une simulation. C'est la matrice. J'allais le dire. Bon, on arrête parce que... Alors, en fait, j'ai cru que c'était comme ça qu'on déclenchait la suite de la quête. Mais non. Non, non, c'est pas comme ça. Adieu. Oui, adieu. Bon, j'irais pas jusqu'à dire adieu, mais euh... Ça chauffe. Ça chauffe, je brûle. Ah oui, je brûle. Je brûle d'amour. Pour la sorcière. Non, j'ai cru que c'était la... J'ai cru que c'était la petite bestiole, mais non. Bon. Ah, pardon. Excusez-moi. Je me rapproche. Mais je sais que tu te rapproches. Ah, ah. Ça chauffe. Ça chauffe. Je brûle. Ouf, les sorceleurs montés. La manne n'a jamais pris. C'est quoi le rapport ? Nous y voilà. Ah non, c'est par là. Ça chauffe. Ça chauffe. Je brûle. Ah oui, je brûle. Non, tu brûles plus là, on dirait. Non, tu brûles plus. Bon, c'est par là. C'est par là. Oui, mais tu me dis ça à chaque fois et... Ah, ça y est. C'est par là. La perturbation vient d'ici. Qu'y a-t-il dans ces caisses ? Des bombes au dimerithium. Faites par Lambert. Pas étonnant que le mégascope s'affole. Viens, il va falloir les déplacer. Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages. Garde un oeil sur Ouma. Ouma, Ouma ! Oncle Vezemir le planqué. Ouma ? Ouma, précieux. Si, il a une petite cicatrice sur l'oeil gauche. J'ai cru apercevoir une mini cicatrice sur l'oeil gauche. Mais alors mini, hein ? Hein, Vezemir le planqué ? Oh putain, faut qu'on se re-tape les marches ! Oh là 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 ! Faut qu'on se re-tape toutes les marches ! Aïe, 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 mon pauvre Gigi ! Oh là, regarde ça ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... Et elles sont pas toutes pareilles, hein ? Trente ! Quarante ! Cinquante ! Quatre-vingt-dix ! Cent ! Cent cinquante ! Cent soixante ! Oh j'en ai compté, cent soixante-trois ! Cent soixante-trois marches ! Oh là 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 là... Il en est à plus de quatre cents marches, aller-retour, montée, descendre, remonter... Oïe, oïe, oïe ! Elle qui agite les fesses là comme ça là... Qu'est-ce que c'était ? Des bombes au dimerithium, laissées près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce, Lambert est plus méchant que bête. Bon, prêt pour cette conversation ? Je peux rester ? Vraiment ? D'ordinaire, les membres de la loge ne partagent leurs secrets avec personne, enfin... Je crois. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Viens, commençons et... Gérald, tiens-toi bien. Et... c'est comme ça que tu me fais confiance ? Cesse de déformer mes propos. Kaed Mill, Yennefer Haeb Wengerberg, Windblade. Que... euh... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi cette convocation ? Nous avons une malédiction à lever. Proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois les paroles de cette malédiction. Qu'est-ce que c'est ? 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 Ah, visiblement, elle n'a pas l'air joué à ça, hein, la... La fille aux oreilles pointues, là. Ce dialecte, tu le reconnais ? L'est à une anecdote. Ce qui veut dire ? La prétendue langue unique. Une langue morte qui date d'avant la migration. La migration ? Plus tard, Gérald. C'est un truc sexuel ? J'en conclue que tu as déjà entendu ces paroles ? Oui. Dans les légendes. De celles qui finissent mal. Mes préférées. Tu peux nous aider ? Pour la malédiction ? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu. C'est un unique recours possible. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Anne Cévern. Va faire. Oui, va te faire. Ce n'est pas notre conversation. Ah, attention. Attention. Oui, on ne va pas la mettre sur le chemin de la transaction. On va plutôt lui demander « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Et de la lumière blanche. » « Et le monde disparaîtra sous la glace. » « Je connais la prophétie d'Eatlyne. » « Je n'en doute pas. » « Mais la comprends-tu ? » « Le sang ancien peut provoquer le dernier âge. » « Le temps de la faim. » « Ou l'empêcher de survenir. » « Ne l'oublie pas, Winbled. » « Car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. » Ou la métaphore sexuelle. Commence par m'expliquer c'est quoi cette migration. A quoi fait référence cette migration ? Dieu Tout-Puissant. On n'enseigne pas l'histoire ici. Non, Vezemir a dû juger les scrims plus utiles. Tu comptes répondre à ma question ? Bien entendu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les elfes Enseid et Enel formaient autrefois un seul et même peuple, les Enundod. Puis vint un cataclysme dont nul ne connaît la nature. Contraints de quitter leur monde, les Enundod se divisèrent en cours de route. Donc si la malédiction d'Uma a été proférée en light à Enundod... Ça veut dire qu'elle est ancienne. Très, très ancienne. Je ne sais pas si ça a un sens pour toi, mais moi ça me fait penser que son pote était elfe. A Syrie. Une idée de ce dont elle a parlé ? De Syrie, bien sûr. Si seulement tout le monde pouvait la laisser tranquille. N'y compte pas trop. Foutez la paix à ma fillette ! Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant ? Termine ce que toi et les garçons comptiez faire. Puis nous commencerons. Yéhaw ! Bon allez, continuons maintenant. Oh oh ! Continuons, on redescend les 163 marches. Oh 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 ! Ça fait 326 quand même. Allez, retour. Donc là on en est à 600, 652 ? Un truc comme ça. On en est à 650 putain de marches. Aïe aïe aïe, mon GG, mais t'as des mollets ! Mais c'est même plus de l'acier ! Non, pardon, c'est l'inverse. J'allais dire que c'est même plus du béton, c'est de l'acier. Mais ça marche dans les deux sens, c'est même plus de l'acier, c'est du béton. Bref, c'est dur quoi. Attention hein ! Ah c'est pas du mollet de compétition ça hein ! C'est... Enfin si, ça en est. Papi, tu débloques ? Oui, je débloque. Je me recentre, pas de problème. On va aller proposer à Lambert d'aller voir le cercle des éléments. Lambert, veux-tu venir au cinéma avec moi voir le cinquième élément ? Non, c'est pas ça qu'il faut lui dire ? Alors, viens voir mon Lambert. T'as des cicatrices sur le visage toi ? Ah oui, grosse cicatrice. T'as pas entendu ? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. N'empêche, je kiffe ta tenue, toi. D'abord ce monstre, ça pourrait être Siri. Ce monstre, comme tu dis. Tu te rends compte que ça pourrait être Siri ? Ouais, je l'ai appris. Un peu d'empathie. Ce serait trop demandé. J'appelle un chat un chat. Je suis comme je suis. Oui, ça c'est... Oh la vache, pratique pour enfoncer les portes ouvertes le pépère, hein ? Oui, pénible quoi. C'est-à-dire pénible. Je croyais que tu avais un faible pour les peaux de vaches. Les femmes uniquement. Dans ce cas, tu as choisi la meilleure de toutes. Assez parlé. Le cercle des éléments attend. Il faudrait pas louper le début de la séance. Moi j'aime bien regarder les pubs avant le film. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir. A plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. Parfois, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. Bien. T'es prêt ? Ah mais carrément on y va ? Allons-y sans plus attendre. Ah, j'ai oublié. Impossible de rallier le cercle par la montagne. Un éboulement a condamné le col au printemps dernier. Il va falloir approcher par les temps. Comme pour l'épreuve du médaillon. Tout juste. Tu te rappelles le chemin ? Difficile de l'oublier. Celui qui reviendra avec son médaillon aura prouvé qu'il était digne de s'élancer sur la voise. Bézémir t'as déjà entendu l'imiter ? Ouais. Le vieux ne supporte pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas.